Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et aujourd'hui je vais vous présenter comment télécharger le DLC 2 de Call of Duty WW2 en avance. Donc tout le monde ne pourra pas le faire. Moi par exemple j'ai le Season Pass et regardez ce qui m'arrive en fait, c'est que je ne peux pas télécharger le jeu en avance. Donc marquez WW2, enfin vous mettez WW et 2i parce que sinon vous allez galérer à le trouver parce que des Call of Duty il y en a tellement que voilà. Alors là c'est le premier, donc The War Machine Pack The DLC 2. Je peux en savoir plus, je ne peux pas le télécharger en Amérique. Ils peuvent déjà le télécharger, enfin il y a un compte à rebours qui s'est lanché et tout ça. Chez nous il n'y en a pas. Alors la seule solution que vous avez pour télécharger ce putain de DLC en avance, c'est tout simplement de demander un compte à un poteau qu'il a tout simplement déjà acheté. Donc moi par exemple, je vais me connecter sur le compte de Audrey Marley. Donc écrire un utilisateur non, ouais, ouais, ouais. Et voilà donc Audrey Marley, elle a précommandé le DLC parce qu'elle n'a pas le Season Pass. Donc elle m'a donné son identifiant, donc elle m'a donné son adresse email plus son mot de passe. Ce que je vais faire, je vais le taper, je vais me connecter, je vais vous montrer que je vais pouvoir le télécharger via son PlayStation Store. Donc moi comme j'ai le Season Pass, il sera déjà téléchargé quand je voudrais y jouer demain à 6h du matin. Parce que sinon je pourrais seulement le télécharger demain à 6h du matin et uniquement s'ils ont enfin débloqué le En Savoir Plus parce que ça se tombe. Moi j'ai déjà eu un problème comme ça à la sortie d'un DLC, j'attendais que le truc à 6h du matin. Bam, à 6h du matin tout le monde dit, ouais, moi je ne pouvais pas le télécharger encore parce que j'étais sur des serveurs belges et que ça déconnait. Moi je ne pouvais pas le télécharger, j'ai dû attendre, attendre, attendre. Et j'ai bien dû attendre une heure ou deux avant de pouvoir le télécharger sur le PlayStation Store. Donc voilà, c'est une solution alternative que je vous donne. Si jamais vous êtes vraiment pressé, il faut juste trouver quelqu'un qui a précommandé le jeu et qui n'a pas le saison de passe. Donc voilà, là ça me connecte, merci de patienter. Ok, ok, on patiente. Donc on ne modifie pas ça. On met ok. On arrive sur le PSN d'Audrey Marley. Là, on va aller dans Bibliothèque tout simplement. Voilà, donc vous cliquez sur X dans Bibliothèque. Vous allez dans Acheter. Et on va chercher Call of Duty WW2. Voilà, donc Call of Duty WW2 de là. Vous entrez dessus. Vous allez ici dans PlayStation Store, donc en dessous de Call of Duty WW2. Vous allez dans vos extensions. Et là, vous pouvez voir qu'elle a déjà la tête de mort, donc le War Machine. Vous cliquez sur X tout simplement. Et là, vous avez vu, j'ai seulement le compte à rebours qui se met quand je suis sur le compte de Audrey. Parce qu'elle a précommandé le jeu. Moi, je l'ai saison de passe, donc je n'ai aucun compte à rebours. Je n'ai rien du tout. Donc, pour la petite information, chez moi, il est 15h50. Donc, si je rajoute 9 minutes, ça fait 16h. 16h plus 14h, ça fait 6h du matin. Voilà, donc 14h et 9 minutes, il sera 6h du matin chez moi. Donc, heure belge, heure française aussi. Alors maintenant, vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Et voilà, le téléchargement est en cours. Voilà, après dans 7 ou 8 minutes, 10 minutes, voilà. Je vais vous dire combien de gigabytes fait le DLC. Comme ça, vous serez au courant. Si jamais, vous voulez savoir. Donc, il fait 5 gigabytes. 5 giga... Enfin, 6 gigabytes, ça vous a rendu. Donc voilà, ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépend de votre connexion. Donc, petite information supplémentaire. Vous voyez, moi, je remarque comment la connexion est assez lente pour le moment. Il y a peut-être moyen d'accélérer votre connexion. Si jamais, vous remarquez que votre PlayStation télécharge trop lentement comparé à dans le passé ou comparé à normalement votre connexion, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur X, voilà, vous êtes dans votre extension. Vous allez cliquer sur X. Vous allez mettre pause. Vous allez recliquer sur X et vous allez reprendre. Donc, vous appuyez genre 3, 4, 5, 6 fois. Et regardez, là, j'ai diminué mon temps en 3. Et le téléchargement se fait beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, il faut que vous appuyez genre... Vous spammez votre bouton genre X, 5, 6 fois. Et normalement, ça va mettre pause, pause, puis reprendre. Et de là, vous avez un meilleur téléchargement, un meilleur débit. Donc voilà, ça, c'est un petit bug qu'il y a sur la PlayStation. Je ne sais pas si ça fonctionne sur autre console genre PlayStation... Enfin, sur Xbox, je ne sais pas du tout. Mais voilà, vous n'avez qu'à essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, il va falloir attendre. Donc, j'espère que cette petite vidéo information sur quelle vous dit le DLC2 The War Machine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos. Allez, ciao. Peace.